Et on est parti pour un top 10 des meilleurs ventirades en 2024. On avait fait le top 10 des meilleurs watercoolings. Voilà, on a deux systèmes de refroidissement, le ventirade ou le watercooling. De nouveau, on pourrait refaire une vidéo où on explique la différence entre justement le ventirade et le watercooling. Ça peut être intéressant parce que les prix changent vite, les ventirades parfois sont plus intéressants, parfois c'est le watercooling. Ça pourrait être intéressant de faire une nouvelle vidéo spéciale pour 2024. Exactement, il ne faut pas se dire que forcément si on a un watercooling, c'est meilleur que si on a un ventirade. Vous allez voir que là, on va monter dans les prix. Et comme d'habitude, on a fait un top par prix croissant, donc on va commencer à 20 euros et on va terminer à 150 euros. Le but, c'est que pour chaque tarif, on essaie de vous conseiller le ventirade le plus intéressant. Évidemment, il y a d'autres modèles. Évidemment, si jamais vous avez des bonnes recommandations, donnez-les nous directement dans les commentaires. On sera ravis, pourquoi pas, de les ajouter pour un prochain top. Et évidemment, tous les liens des produits qu'on va présenter sont dans la description. On essaie de mettre des liens dynamiques. Comme ça, voilà, on vous les présente sur Amazon parce que c'est plus simple. En cliquant sur les liens dans la description, vous trouverez toujours le produit là où il est le moins cher. Donc chez le marchand, le moins cher. Donc n'hésitez pas. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des YouTubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version des 7 Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code MGVIP pour la chaîne Mathis et Gauthier. C'est très bien. Pour avoir au moins 35% sur toute la boutique, sur les clés Windows et les clés Office. Mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11€ plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrée et activer Windows. Si vous avez quoi que soit comme problème durant ce processus, vous avez simplement à envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall. Et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans l'inscription. Parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Et on commence avec le premier ventirad à 24€. 24€. Si vous avez un budget moindre, honnêtement, gardez le ventirad de base ou gardez votre refroidissement. Vous allez retrouver des ventirad vraiment pas quali qui font du brouillet, qui clignotent ou bien qui fonctionnent tout simplement pas. Donc ici, on commence à 24€. Thermal Ride, c'est vraiment une super belle marque. Ils font des bons watercooling pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. On conseille. Donc là, c'est le BA120. 120 pour le ventilateur, 120 mm. Alors, on a 6 caloducs. C'est pour ça qu'on l'a mis. Donc, au plus, on a de caloducs. Au mieux, le processus refroidi. Par contre, c'est vrai qu'on a une surface qui n'est pas en cuivre. Après, à 24€, c'était compliqué d'avoir une surface en cuivre. Soit on avait une surface en cuivre, mais alors on n'avait que 4 caloducs. Du coup, voilà, c'est un choix à faire. Évitez aussi de prendre des ventirads avec un ventilateur de 80 mm. Il va tourner beaucoup plus vite pour compenser sa taille. Du coup, ça va faire énormément de bruit. Donc, vraiment, à éviter, à proscrire. Prenez plutôt celui-là. Exactement. Et les compatibles next-gen, ça, c'est important de regarder aussi. Donc, 1700 et AM5. C'est un ventirad franchement à ce prix-là qui est imbattable. Vous ne trouverez pas mieux, je vous le dis honnêtement. Donc là, super, banger, 24€. Allez-y, ce sera mieux que votre ventirad de base. On continue, on monte un peu dans les tarifs, 31€. Cette fois-ci, on va avoir un ventirad RGB. Ça fait plaisir, ça change un peu. Cette fois-ci, avec une surface en cuivre, mais avec moins de caloducs. On est repassé à 4 caloducs, mais qui va tourner plus vite à 1700 RPM au lieu de 1500 RPM. Donc voilà, c'est un ventirad qui est plus performant. Il a surtout un radiateur qui est bien plus épais. Ça aussi, évidemment, c'est important. Évidemment, les caloducs sont importants, mais il faut le tout. Il faut que la base soit en cuivre si possible. Et que vous ayez également un radiateur le plus épais possible. Ici, il est un peu plus épais. Il est RGB. Il est bien plus joli également. De chez Arctic, qui franchement, en termes de refroidissement, est l'une des meilleures marques. Exactement. En plus, ils fournissent un petit tube de MX-5. L'incontournable patte thermique. Donc franchement, vous avez une très belle patte thermique avec. Et vous pouvez gagner quelques degrés. On continue chez Thermal Ride de nouveau. Là, on a vraiment, je pense qu'à ce prix-là, tu ne peux pas avoir mieux. 37€. Alors, il faut de la place. Il faut de la rame low profile. Mais on a un super beau ventirad. En plus, il est blanc. Moi, j'adore comme ça. On va avoir donc deux surfaces de radiateur. Deux ventilateurs de 120 mm. Ça fait déjà un beau morceau. 265 watts. Ça, ça me paraît un peu beaucoup. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va refroidir. Il peut refroidir facilement en I5, même en I7. Oui, très clairement. Il y a six cadres au duc. Toujours pas de surface en cuivre. C'est aussi pour ça que Thermal Ride n'est pas chéros en général. Là, franchement, au niveau du design, du nombre de ventilateurs, il n'y a rien à dire. C'est un incontournable. Après, est-ce que vous allez apprécier avoir un aussi gros ventirad ? C'est là où il y a un peu un débat entre ventirad et watercooling. C'est sûr. Pour moi, les ventirad, on va dire que c'est vraiment pour l'entrée de gamme et le milieu de gamme. Mais sur le haut de gamme, finalement, ça prend toute la place de votre boîtier. Si vous vous en foutez du design, c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'en général, c'est pour ça qu'on va privilégier un watercooling. N'empêche que là, au niveau refroidissement et surtout pour le tarif, à 37 euros, vous ne trouverez aucun watercooling. C'est sûr. Avec deux ventilateurs de 120 mm, c'est rare. Et un watercooling de 240 mm à 37 euros, ça ne existe pas non plus. Voilà, c'est que la pompe est pourrie et qu'il va brûler. Donc là, de nouveau, rapport qui a été très exceptionnel. Alors là, vous allez me dire, oui, mais le radiateur est petit, le ventilateur est petit. Là, on va aller chercher plutôt une fonctionnalité en plus. C'est le petit écran digital qu'on a au-dessus. Le ventirad reste quand même très bon. C'est une très bonne marque. Les températures sont bonnes. Mais là, c'est vraiment pour la petite fonctionnalité en plus. On se fait plaisir. C'est rigolo. Le design est beaucoup plus joli. Par contre, le radiateur est plus fin. On n'a que 4 caloducs. On va dire que contrairement au précédent, là, on ne prend vraiment que pour le design. Comme il est nouveau et qu'on apprécie vraiment, on s'est dit qu'on allait le mettre dans le top. À vous de voir ce que vous voulez privilégier ou pas. Alors là, le Arctic Freezer 34 eSport Duo, il est sorti déjà un petit temps. E-Sport. Les noms, ça me fait toujours rire. Tu vois, quand... Pourquoi eSport ? Maintenant qu'on sort des PC et tout, on cherche toujours des noms, tu vois. Et eSport, je ne sais pas, pourquoi pas. En tout cas, Nexgen IM5700, c'est ce qu'il faut regarder. Deux ventilateurs. Et cette fois-ci, il est quand même beaucoup plus fin, vu qu'on n'a qu'un radiateur entre les deux. On a une belle surface en cuivre. Et on a un TDP jusqu'à 210 watts. Donc voilà, ça reste un peu la même gamme de ventilateurs qu'on a avant. Est-ce qu'il va forcément mieux refroidir que le ThermalRite avec deux radiateurs ? On est vraiment sur la même chose, quoi. C'est du même acabit. Après, il est beaucoup moins épais, ce qui pourrait en intéresser certains, j'espère. C'est ça. Là, par contre, on est sur une pépite. On est sur une pépite. On ne parle pas de ThermalRite. Voilà. Là, on est vraiment sur un très gros ventilateur. Colour Master aussi, en termes de refroidissement, déjà, c'est dans leur nom. C'est les premiers à refaire des watercoolings. Voilà. Tout ça, ça les connaît, on peut le dire. Alors, il faut aimer le design. En blanc, moi, je trouve ça très joli. Avec, en plus, une touche de RGB. Par contre, à nouveau, il est assez épais. Mais on a les cichaloducs. Mais on n'a pas de cuivre. Voilà. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. C'est ça que j'ai dit. Enfin, si, on peut tout avoir. Du coup, ce sera plus haut dans le top et pour, du coup, aussi un peu plus cher. Mais il est très design. En gros, c'est le Thermalright, en plus quali, qui refroidit mieux. Qui est plus beau. Voilà, qui est plus beau. Donc, voilà, on l'a quand même mis. On s'est dit que ça intéresserait des gens. Après, ça prend de la place, quoi. Ça prend de la place, il faut aimer. On continue, cette fois-ci, on a avec le Deepcool AK620 Digital. Donc, c'est la version au-dessus. On va avoir deux surfaces de radiateur, deux ventilateurs. Et là, j'avoue que c'est intéressant. On en a plus pour son argent, 84 euros. On a le petit écran qui affiche les températures. Ça, c'est toujours cool. La petite touche de RGB, mais pas trop. Et là, cette fois-ci, enfin, une surface en cuivre et cicaloduc. Au niveau de la vitesse de rotation, on monte jusqu'à 1850 et on dépasse pas les 28 décibels. Franchement. Donc, ça, franchement, ça va vite. Ça fait pas trop de bruit, c'est ce qu'on aime. Franchement, c'est un très bon venti-rad. Il est sorti il y a pas si longtemps et je crois que ça va devenir un incontournable. Parce que, voilà, je pense que les venti-rad vont se diriger à un peu près vers ça. Tout le monde met des écrans, etc. sur les Ayo. Alors, pourquoi pas sur les venti-rad ? Je pense que ça va devenir un best-seller. Franchement, à en conseiller, on a parfois des demandes pour ce genre de produit. Donc, franchement, c'est assez cool. Le 84€, c'est pas trop déconnant. On passe à l'avant-dernière place avec le Dark Rock Pro 5 de chez Big White. C'est une grosse bête. 100€ quand même, c'est un sacré budget. Là, Matisse, on est sur la pépite du venti-rad. On est clairement sur un très gros venti-rad. On le voit sur la photo ici, il déborde sur les rams, il déborde de tous les côtés. Moi, je trouve que c'est un peu le défaut des venti-rad. C'est que dès qu'on monte en gamme, on se retrouve avec des énormes blocs. Ça me donne limite l'impression que la carte mère va craquer en deux. Par contre, il n'y a rien à dire en termes de refroidissement et aussi du bruit. Là, sur un venti-rad-estom-set chez Big White, on est vraiment très bien. Ça tourne vite, ça ne fait pas trop de bruit. C'est à chaque fois le même problème. Ça peut tourner vite, mais quand ça gueule, c'est chiant. Donc là, on a 7 caloducs cette fois-ci pour changer. Ils se sont dit, allez, on va à 7 caloducs. Franchement, super beau venti-rad. Très très cali, très très beau. Pas de RGB, ça j'ai envie de dire, chez Big White. On n'est pas habitué. On continue avec le tout nouveau venti-rad. Sacré tarif. Ça picote. Ça picote. Là, on est sur la même chanson. Deux surfaces de radiateur et deux ventilateurs de 120 mm. Mais cette fois-ci, on a quand même 6 caloducs et une surface en cuivre. Enfin, j'ai envie de dire. En passe-moi. C'est de la perfection. On n'oublie pas, pour la première place, on vous a mis, bien entendu, un venti-rad-noctua. Ça se mérite. Ils sont indétrônables. Deux mille avis, 4,8 étoiles. C'est un sans-fout. C'est un sans-fout. C'est le NH-U12A. On l'a en version, comme à l'ancienne. Blanc et... Je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Beige, brin. Beige, crème. Enfin, pas très beau, honnêtement. Heureusement, ils le font en noir maintenant. C'est quand même bien mieux. Bon, là, on est sur le top du top. Cette fois-ci, on a vraiment le gros radiateur au centre. Et puis, les deux ventilateurs de chaque côté. Donc là, super beau. Cette fois-ci, on a deux ventilateurs de 120 mm et pas de 140 par rapport à Corsair. Mais on est sur plus de caloducs. C'est ça. On a 7 caloducs. C'est du rarement vu. De toute façon, c'est 6 ou 8. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est Noctua. Ils savent ce qu'ils font. C'est assez silencieux. En plus, 22 décibels. Et 2000 tours par minute. Donc franchement, là, niveau refroidissement, vous êtes vraiment très bien. Alors, il y a encore plus cher comme Ventirad. Mais nous, on trouve que ça commence à être exagéré. Au-dessus de ça, on trouve que ça va vraiment casser votre carte mère en deux. Et autant partir sur un watercooling. Mais déjà, avec ça, vous allez refroidir la plupart des processeurs très facilement. C'est quand même incroyable. Franchement, 2000 tours, 22 décibels, ça fait même pas de bruit. C'est incroyable. C'est banger. Ils sont chauds. Rien à dire. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo top. Si jamais il y a d'autres références que vous voulez nous conseiller ou débattre dans les commentaires, faites-le. N'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et nous nous retrouvons à la prochaine. Allez, à plus.